bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons vous présenter la suite des homonymes nous allons vous présenter les homonymes grammaticaux le premier c'est c'est que c'est qu'il s ou c'est un déterminant possessif une semaine devant un nom c'est qu'on met la phrase au singulier ces voitures sont vertes donc par exemple ces voitures sont vertes peut être remplacé par 5 voitures est vertes donc c'est que c'est que c'est que le même si c'est que le même si on a la phrase au sang puisque c'est que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire qu'on a le même pas entre exemples ces pantalons sont verts donc si vous pouvez remplacer par son pantalon est vert vous écrivez C S E S et une autre chose, c'est le pantalon, mais si nous utilisons le pantalon, il y a un pantalon. C'est le pantalon qui est le pantalon. Il y a un son petit peu, c'est le pantalon. Mais si nous parlons le pantalon pour un pantalon, il y a un pantalon. Nous allons utiliser le mot « son » mais le mot « son » Le mot « son » C'est comme ça mais le mot « son » qui est dans l'air et qui est un homme et qui est un homme et qui est un homme CES est un déterminant démonstratif Il se met devant nous C'est un mot « son » qui est un mot « son » qui est un mot « son » qui est un mot « son » Par exemple « ses voitures sont vertes » Si vous pouvez remplacer CES par CE ou CET ou SET Du coup vous écrivez CES « ses voitures sont vertes » parce que vous pouvez dire « cette voiture est verte » Quand je disais « ses voitures sont vertes » finalement « ses « ses » Celera est-ce que nous en faisons à l'aise de l'aise de l'avenir, entre nous. Ce mot à l'autre côté d'une autre chose de parler de l'artiste et d'autre côté du temps, il est une question de l'artiste qui est de l'artiste. Écad attacks. C'est justement de l'artiste qui représente des dizances de l'artiste. C'est du théâcher qui est pour l'entier. Phone qui est de l'artiste. Mais ce n'est pas vraiment de l'artiste ou d'un autre chose pour trouver une autre chose. Mais est là, conversée pour la다�очiste. C'est-ce que c'est vert. C'est-ce que c'est vert. C'est-ce que c'est vert. Mais si c'est vert, c'est vert. Autre exemple, ces pantalons sont verts. Comme vous pouvez dire, ce pantalon est vert, vous écrivez C, C-E-S. C'est-ce que c'est vert. C'est-ce que c'est vert. C'est vert. Les-ce que c'est vert. C'est vert. C'est très compliqué de faire la différence parce que CES est le déterminant possessif. Donc ces voitures ce sont leurs voitures, c'est à eux en fait, alors que CES, ces voitures, c'est-à-dire ces voitures que vous montrez là-bas dans la rue, c'est CES, c'est le déterminant démonstratif. C'est-à-dire que C'est-à-dire que CES est-à-dire que ces voitures, c'est-à-dire que les mots sont en trainant. mais encore que ben comme ti l'a fait si bobo l'alien n'est en sévue je vous l'autre l'ananas n'a pas de la femme fin de ce qu'on a deuxièmes homonyme la comme on se dit ça m'a de la 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 avec son « La » sans accent est un article défini qui se met devant un nom. « La » qui n'a pas d'accent. C'est un mot « la » qui n'a pas d'accent. C'est un mot « la » qui n'a pas d'accent. Par exemple, « la maison est grande. » Dans ce sens, « la » qui n'a pas d'accent. « La » qui n'a pas d'accent. « La » qui n'a pas d'accent. « Si vous pouvez remplacer « la » par « les », « les maisons sont grandes », vous écrivez « la » sans accent. Si nous pouvons changer la ou la, « la » comme « la » « la » qui n'a pas d'accent, « la » qui n'a pas d'accent. « La » avec un accent, « la » qui n'a pas d'accent. Par exemple, « la » qui n'a pas d'accent. C'est une phrase « la » sans accent. « La » après « la » regarde il y a un oiseau un autre exemple je mange là tous les jours je mange à cet endroit tous les jours c'est que je mange plusieurs jours je mange ja tous les jours je mange tous les jours là qui a extra c'est l'âme il y a un autre c'est vous pouvez mettre ce ou se nous s'encogeons C'est un déterminant démonstratif, on le place devant un nom. Ce qui est un déterminant démonstratif, on le place devant un nom. Par exemple, ce cerisier est magnifique. Ce cerisier est un déterminant très bien. Si vous pouvez remplacer ce CE par ce CES, c'est ce CE. Par exemple, notre exemple, ce canapé est vert. Si vous mettez la phrase au pluriel, ce canapé sont vert, donc ça veut dire que ce canapé s'écrit c'est eux. Ce SE est un pronom. On le place devant un verbe pronominal. Ce qui vient d'un SE, c'est un pronom. Par exemple, se laver. Il se lave. Donc, comme nous sommes devant un verbe, le verbe laver, du coup, c'est SE. Ce qui est un pronom. Se laver, c'est un pronom. Il se lave, c'est un pronom. Il se lave, c'est un pronom. C'est un pronom. Il se lave, 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 c'est un pronom. Il se lave. Autre exemple, le verbe SE TROMPER. Elle se trompe. C'est écrit de deux façons C'est C'est Est ou C'est S'est Est C'est avec un C est un démonstratif C'est qui écrit le C'est C'est un démonstratif C'est un démonstratif C'est un démonstratif C'est une autre exemple c'est un château du Moyen Âge C'est un château du Moyen Âge, comme vous pouvez remplacer C par cela, vous écrivez C avec un C. C avec un S, le S' est un pronom suivi du verbe être au présent de l'indicatif plus le verbe au participe passé. En grenades, ce devraient être ici unci20, c'est un Haupt 103, c'est un C'est un peu de l'art, c'est un peu de l'art. Et donc, le fait de l'art, c'est un peu de l'art. J'ai utilisé ce qui est sur l'art. Par exemple, « elle s'est lavé. » Si vous mettez la phrase au pluriel, on va dire « elle se sont lavé. » Donc, si vous pouvez remplacer « c » avec un « s » par « ce sont », vous écrivez « c » avec un « s ». Si vous avez dit « c'est lavé. » « c'est lavé. » Autre exemple, « il s'est trompé. » Quand vous mettez la phrase au pluriel, on dit « ils se sont trompés. » Les homonymes ne s'écrivent pas de la même façon, mais quand vous parlez, ça a le même son. Ceci est la phrase qui vous a dire. Ceci est ce qu'il y a dit « c'est ce qu'il y a dit » L'a dit qu'il y a dit « c'est ce qu'il y a dit » C'est ce qu'il y a dit « c'est ce qu'il y a dit ? » N'oubliez pas de liker et de share, et de recevoir une nouvelle vidéo ! À bientôt !